– Très très bien, bonsoir Mélissa, merci de nous rejoindre. – Bonsoir Brice, bonsoir tout le monde, bonsoir Mélissa. – Je me souviens d'une époque, bonsoir, comment allez-vous Mélissa ? – Ça va. – Bon, alors, il faut prendre des congés annuels, comment se fait la prise de congés annuels ? C'est quoi les congés déjà ? On va définir les congés, mais à un moment donné, on s'est dit, bon, on a travaillé deux mois, – Fois le projet, on est fatigué. – Et je sens que les gens sont fatigués parce qu'on nous pose plein de questions sur les cas d'absence, donc aujourd'hui, on va parler du congé annuel. Donc, qu'est-ce que le congé annuel ? C'est la période à laquelle le travailleur va être autorisé à s'absenter du travail pour l'utiliser à des fins personnelles, donc vacances, repos, tout en étant payé par l'employeur, c'est surtout ça. – C'est un petit détail un peu croustillant. – C'est pas comme le sommet, mais on est juste payé. – On est payé pour se reposer. – Voilà. Alors, sur le congé, qui a droit au congé ? – Alors, ça va être un travailleur, donc là, je vais parler vraiment, on va parler du code du travail, donc ça va être un salarié. Et ces congés-là, le droit au congé annuel va être acquis après 12 mois de travail effectif. Donc, lorsqu'on est engagé… – On est engagé un boulot et trois mois après un petit chef, c'est pas le congé. – Voilà, à moins que vous ayez un employeur gentil et compréhensif, parce que ce que la loi dit, c'est un minimum. Donc, l'employeur, les conventions collectives, les syndicats peuvent militer pour avoir plus. Mais ça, c'est le minimum que la loi donne. Donc, quelle est la durée ? Combien de jours avant droit par année ? Quelqu'un veut se lancer ? – Combien de jours ? – Calendaire. Ce que la loi dit, en fait, la loi parle de jours… – Deux jours et demi par mois, non ? – C'est ça, deux jours… Deux points de jours. – C'est ça. – Deux points de jours ouvrables par mois, cumulés. Donc, ça donne à peu près 26,4… Écoutez, moi, j'ai étudié en droit. – On ne va pas en maths. – On ne va pas en maths. – Voilà. Et on parle de jours ouvrables. Donc, la différence, c'est quoi ? C'est que dans les jours ouvrables, on ne va pas compter tout ce qui est jours fériés et chômés. Donc, par exemple, disons que j'aurais demandé à mon employeur de partir en congé par courtoisie. Je lui demande, par exemple, le mois passé. Je voulais partir, par exemple, demain et revenir seulement le lundi dans deux semaines. Donc, normalement, dans mon décompte de congé, on ne va pas compter le jeudi ou le vendredi qui va éventuellement être férié en fonction de la lune. On attend toujours. Et, par exemple, le lundi, qui est déjà férié parce qu'on le sait, parce que c'est la fête du travail. Donc, ces jours-là ne vont pas être comptés. Normalement, on ne devrait pas être décompté dans mon solde de congé cumulé. – C'est bon. – Sauf si… – Tu t'es fait berner. – Sauf si, dans l'entreprise, on compte les jours par jour calendaire. Donc, justement, le 30 jours en question. Donc, ça peut être voté dans le règlement intérieur. On aurait pu décider de les compter en jour calendaire et dans ce cas-là. – Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas de facteur. C'est en fonction des contrats, en fonction des entreprises. – En fonction des règlements intérieurs. – Il y a un minimum quand même qui est régulé. – Mais s'il n'y a pas de règlement intérieur, c'est les jours ouvrables qui s'appliquent. Donc, deux points de jour. Et ces jours-là, ces durées-là vont être majorées en fonction de l'ancienneté. Donc, par exemple, quand on va atteindre 5 ans d'ancienneté, on va avoir un jour de plus qui va venir s'ajouter. Donc, on va passer à 3 points de jour. Et ça va se cumuler comme ça jusqu'à… – Un jour qui s'ajoute par mois. – Par mois. – OK. – Donc, et là, quand on va avoir 30 ans d'ancienneté, on arrive à un maximum de 8 jours qui viennent s'ajouter aux 2 points de jour. Donc, on a 10 jours, 10 points de jour ouvrables de congé par mois. – Par mois ? – Mais il faut attendre 30 ans. – C'est une semi-retraite, ça s'appelle. – Alors, c'est vrai. Voilà que je suis en train de penser… – Brichens, c'est vrai que tu as une vraie histoire avec ce truc. – Oui, oui. – On a berné… – Non mais alors, on décide des jours de congé. Est-ce qu'on décide de ces jours de congé ? – Bonne question. – J'ai pas sûr que j'avais un truc dans ma tête. – Comment les placer, c'est vrai ? – On peut déposer des jours. – Alors, qui décide ? – C'est le travailleur, je crois, qui dit « Bon, j'ai fini peut-être les 12 mois ou etc. et je souhaiterais partir. » – En tente mutuelle ? – Oui, je pose mes congés. – Non mais je… – Ok, d'accord. Moi, une proposition. Je crois que c'est… Bon, c'est pas soi, mais c'est une proposition que l'employeur fait. C'est-à-dire, il choisit. Il ne dit pas « je pars de temps en temps ». – Non, que l'employé fait. – Que l'employé, oui, que l'employé fait. C'est-à-dire que je propose partie de temps à temps. Il doit avoir l'accord de la hiérarchie, je suppose. – Effectivement. Donc, en fait, en réalité, le choix revient à l'employeur. – Mais est-ce qu'on peut subdiviser ces jours ? – Disons la décision finale. – Le choix, même à la base, revient à l'employeur. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui décide de la période de congé, de l'ordre à laquelle les employés et de la période de congé en fonction des nécessités de son activité. Donc, c'est ce que la loi dit, en tenant compte, évidemment, dans la mesure du possible, des désirs de l'employé. – Oui, parce que si nous… – Donc, c'est là où la proposition… – Donc, c'est la vie. – C'est logique. – On va les diffuser. – Non mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est obligé de cumuler tous ces jours ou est-ce qu'on peut les poser comme on veut ? – Alors, ce que la loi dit normalement, c'est que vous devez prendre votre congé annuel, la totalité de votre congé annuel. – Ah, ok, d'un coup. – Maintenant, si l'employé est d'accord, donc il faut votre consentement pour pouvoir fractionner ce congé-là. – Tu le fractionnes, tu prends deux jours par mois et puis je ne sais pas. – Mais il faut quand même… – Si tu n'as pas pris le compte. – Mais n'oubliez pas, c'est l'employeur qui décide. Donc, à mon avis, votre employeur ne serait pas tout à fait d'accord avec. Il a quand même besoin de vous au travail. Mais par contre, quand on fractionne, il faut quand même qu'il y ait une période de 14 jours consécutive qui va être prise. Donc, les 14 jours de repos qui va être pris. Donc, dans les 26 jours ou à peu près 30 jours qu'on a, donc il faut au moins qu'on ait deux semaines de congé qui soit pris par l'employeur pour que le fractionnement fonctionne. – Alors, il y a des congés, congés maternité, congés maladie… – Ceux-là ne vont pas être décomptés du congé annuel. – Ah, bien, c'est bon. – Ça concerne les hommes aussi, maintenant, le congé maternité, les hommes… – Maternité, on parle de congé paternité et parental. – Oui, je veux dire que oui, le congé parental, quand il y a une maternité, le repère… – Et éventuellement, on va avoir aussi tout ce qui est congés exceptionnels, mais on aura l'occasion d'en parler, comme par exemple le cas de la naissance, par exemple, d'un enfant. À combien de jours le père a droit pour y aller, etc. – Qu'est-ce qui se passe ? – De toute façon, on parle bien des Pax, donc avec les Pax, maintenant, le congé maternité… – Le congé maternité, c'est… – Le congé maternité, c'est ça. – Merci, Melissa. – Merci beaucoup. – On se retrouve le mardi prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada